Pour terminer cette émission, nous allons à notre manière, c'est-à-dire symboliquement, lever le siège de Sarajevo en montrant que l'esprit qui règne là-bas règne aussi ailleurs dans l'ex-Yougoslavie. La preuve, c'est ce voyage effectué par une partie de la rédaction de l'hebdomadaire français Charlie Hebdo. Bénédicte Charles, Philippe Vall et Volinsky ont fait leur valise et sont allés à Split pour rencontrer les journalistes du Ferral Tribune. Pas de l'Héral Tribune, du Ferral Tribune, un journal satirique version croate que vous connaissez bien je crois. On regarde. Un peu de tourisme pour commencer. Le centre est constitué du palais de Dioclétien dans lequel on a construit des maisons. C'est beau, ça ressemble à l'Italie. Chez nous, ce serait habité par la grande bourgeoisie. Ici, c'est un quartier populaire. On entre. Il fait bon, les gens sont dehors. C'est la Méditerranée. On passe devant l'église. La messe bat son plein. C'est bourré. Dans leurs homélies, les curés disent, les femmes qui avortent ne valent pas plus cher que les serbes. Elles font de la purification ethnique. À part les signes fréquents de nationalisme exacerbé et de religiosité hystérique, on a du mal à se croire dans un pays en guerre. Ah, enfin un morceau de la guerre. Un militaire. Il était temps. On commençait à se prendre pour des touristes. Jolis marchés, colorés, fleuris, aux soirées dans le sud de l'Italie, en Sicile. Multipliez le nationalisme par le christianisme et ça donne des veuves siciliennes. La semaine précédant notre arrivée, ici même, 15 flics sont entrés dans une discothèque et ils ont tiré à la mitraillette jusqu'à temps que tout soit réduit en miettes. On commence à sentir qu'on est à 30 kilomètres de la ligne de front. C'est une appelée ? Mais non ! C'est volontaire. Un costume bidon militaire. C'est une volontaire. À chaque fois qu'il y a plein de militaires, ça sent la piste et la merde. La paix à Split, elle est là. Au Feral Tribune, hebdo satirique, journal pacifiste et antinationaliste. Le Feral, c'est un peu Charlie Hebdo plus le monde diplomatique. Depuis dix ans, Boris, Prédrague et Victor en sont les rédacteurs en chef. On est venu leur demander pourquoi, malgré la guerre, ils ont décidé de continuer à faire leur journal. On était dans un café au tout début de la guerre et on était tous très choqués par le sang et les cadavres. Aujourd'hui, c'est devenu une chose presque normale, mais à l'époque, ça nous avait vraiment bouleversés. On ne s'est pas demandé s'il fallait continuer, mais si ça avait un sens de continuer. Mais après deux bouteilles de vin, on ne s'est même plus posé la question. Et puis, peu de temps après, on a découvert un camp de concentration pour étrangers près de Zagreb. On l'a dénoncé et vingt jours après, le camp a été supprimé. Le fait que ce camp ait été supprimé est pour nous une chose plus importante que la vente du ferral. Mais le ferral est quand même très lu. Surtout ce numéro, Milosevic et Tudjman dans le même lit. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils les mettent dans le même sac. Parce que, comme dit souvent, en près de drague, ils ont chacun une façon très personnelle d'être cons. Ils nous montrent des agiographies de Tito et de Tudjman, l'actuel président croate. Même photo sans intérêt, même piscine, même bateau, même kitsch. D'ailleurs, Tudjman était général de Tito. Il faut dire que la structure bureaucratique est restée la même. C'est toujours les mêmes histoires. C'est ce genre d'articles qui ont valu à Victor d'être mobilisés. Combien de temps ? Un mois. Est-ce qu'il a tué des gens ? J'ai tué une vingtaine de serbes. C'est pour ça qu'on m'a libéré avant. J'ai rempli mon contrat avant l'heure. Mais le journal n'a jamais été interdit. Si, une fois, il y a six ans, à l'époque du communisme. Mais en ce moment aussi, les gens du régime nous font un tas de procès. Quand on devait perdre tous ces procès, on en aurait pour 750 000 Tudjman. Dans les journaux un peu... Les journaux satiriques, politiques, existent dans des pays difficiles. C'est toujours, quand des régimes se durcient, c'est toujours pour pornographie. C'est toujours pour des conneries comme ça qu'on est inculpé. C'est évident qu'à ce moment-là, on vous présente comme des pornographes, des ennemis du peuple et de l'État. Car en premier degré, c'est ça qu'on est, des pornographes. Est-ce qu'il y a une tradition satirique dans ce pays, comme il en existe une en France ? C'est-à-dire en France, depuis très très longtemps, il y a les journaux satiriques. Oui, à Split et en Dalmatie, il y a cette tradition. Est-ce qu'il y a un journal comme celui-ci, par exemple, chez les serbes ? Autrefois, en Serbie, il y avait un célèbre journal satirique. Mais les communistes l'ont censuré jusqu'à le faire disparaître. Il y a un climat de violence, c'est sûr, qui est à côté de la guerre. Et donc, est-ce que vous ne craignez pas physiquement pour votre vie ? Cette peur, elle existait au départ. Mais avec le temps, elle s'est estompée. Et puis ces derniers temps, ils ont un peu relâché la pression. Depuis le début de la guerre, Split, c'est un peu Casablanca pendant la Deuxième Guerre mondiale. En se quittant, on a l'impression de faire des journaux ensemble depuis des années. On repart à la découverte de ce Casablanca croate. Mais c'est curieux, on ne voyait plus la ville de la même façon qu'avant. C'était devenu un décor d'opérette où la vie, la vie normale, quotidienne, n'est qu'une comédie fragile. Plus tard, on s'est retrouvé au restaurant avec les femmes de Predrague et Boris. Elles sont jolies. Plus les hommes sont désespérés, plus ils sont avec des jolies femmes. Les femmes des humoristes sont souvent très belles. C'est une chanson pour M. Bernard Kouchner. Avant de se quitter, Predrague adresse un message solennel à la France et à l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de François Mitterrand, puisque de toute façon on a François Rabelais. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre d'Helmut Kohl, puisque de toute façon on a Helmut Schein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501